Alors est-ce que vous pouvez me dire, on est un mois après la disparition de Lucas, 15 ans, votre fils, où en est la situation ? Après un mois, près d'un mois de recherche, on n'a rien trouvé, Lucas est toujours disparu, donc on entend des nouvelles comme quoi il est retrouvé, ce n'est pas le cas. Donc n'enlevez pas les affiches, on voit des affiches qui disparaissent, parce que Lucas serait retrouvé, ce n'est pas le cas. Donc vous pouvez vous réobtenir de nouveau des affiches sur le site de la mairie de Bagnol, pour faire une campagne d'affichage, pour essayer de susciter un témoignage. Donc Lucas n'est probablement pas tout seul, après un mois dans la nature, il a probablement de l'aide. On espère que cette aide est plutôt bienveillante, même si elle serait un peu irresponsable. Et puis si elle est malveillante, on espère que Lucas va bien. Et on demande à tous d'être vigilants, de rester vigilants, même s'il est libre, s'il peut aller près de chez vous, dans une habitation, de continuer à regarder. Et s'il est libre et que vous voyez un jeune, pendant une période scolaire, qui est tout seul, qui semblerait, aller discuter avec lui, demander lui si tout va bien. Et voyez si c'est Lucas. Et donc au préalable, il faut aller voir l'affiche, regarder à quoi Lucas ressemble. Et plus généralement, s'intéresser à tous les jeunes, pour voir s'ils n'ont pas fait une fugue, essayer de les raisonner, essayer de savoir pourquoi ils sont dans une situation assez anormale. Jusque là, aucun témoignage n'a été éproubant ? Aujourd'hui, il y a des témoignages qui ne correspondent pas ni ou dans le temps, ou dans la taille, ou dans les vêtements, ou les moments où il n'y a pas véritablement de témoignages solides qui ont pu permettre de reprendre la piste. Et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des enquêteurs ? On attend qu'ils trouvent une piste, on attend qu'ils contrôlent les premiers instants, qu'ils fassent des auditions pour essayer de trouver une piste si des fois il y avait malveillance. Et on attend des éléments sur les recherches de ce que Lucas a pu chercher sur son téléphone, qui reste introuvable.